Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour n'est pas seulement qu'un patronyme célèbre. Avec seulement deux films et trois fictions télé à son actif, cette jeune comédienne a déjà reçu une nomination au César et un prix d'interprétation. Alluchon, tour à tour, espiègle, drôle, mélo, dramatique. Elle sera ce soir une femme déterminée et forte sur France 2, dans un polar noir à couper le souffle. Bonjour Lola Devers. Bonjour. Merci de nous rendre visite. Alors je le disais ce soir, sur France 2, dans l'île de mire, vous incarnerez Claire, qui est une jeune infirmière, je fais le pitch rapidement, enceinte de huit mois, qui vit avec son compagnon David. Les travaux de la maison sont au point mort, vous êtes très endetté. Et puis là, un peu par hasard, votre mari va prendre un taxi qui ne lui était pas destiné et tomber sur une mallette avec 200 000 euros. Pour un couple endetté, on va dire que c'est une aubaine. Vous gardez cet argent. Et là, en fait, l'engrenage commence. On ne va pas tout dire, mais entre un témoin gênant, un tueur à gage, vous engagez dans un thriller haletant. C'est votre cam, le thriller ? Vous aimez ça ? J'adore ça, j'attendais que ça, donc on me l'a proposé, je n'ai pas réfléchi longtemps. Oui, bien sûr. Avec un sérieux notamment écrit par Franck Thilliez, qui est un grand auteur de Polar, à succès. Qui est un auteur de Polar, oui, bien sûr. À succès. Et le genre, en fait, vous plaît ? C'était matiné, évidemment, de drame social, que vous vivez comme n'importe quel couple. Ce mélange-là est intéressant ? Oui, et puis c'est ça, en fait, parce que je trouvais que c'était du coup très actuel, de par la crise que les gens peuvent vivre ces dernières années, ces derniers temps. Donc je me suis dit que ça pouvait vraiment toucher les gens sans qu'il y ait un caractère angoissant, parce qu'on a toujours peur que ce soit un peu angoissant. Mais justement, il y a une telle humanité dans le film que les gens peuvent s'identifier rapidement sans que ce soit forcément angoissant. Mais c'est vrai que, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cet argent ? Est-ce qu'on le garde ? Voilà, une espèce de... Dans la vie, en vrai, vous l'aurez gardé ? Vous gardez une mallette avec 200 000 euros ou pas, Lola ? J'en aurais pris un peu, je pense. J'en aurais pris un peu, je l'aurais rendu. Voilà, parce que je suis quelqu'un de presque honnête. Donc voilà. Alors, dans le téléfilm de ce soir, on sent une tension vraiment forte, notamment en la fin, qu'on ne va pas raconter, mais qui est vraiment un dénouement extraordinaire. On l'a senté, cette tension, sur le tournage ? Thierry Novik, votre partenaire, a dit qu'il était mais tendu du matin au soir. Oui, c'est marrant parce que là, je tourne en ce moment avec Thierry sur un film et on en reparle, justement, et on se dit mais c'est incroyable comme on pouvait être tendu sur le film. Et heureusement, parce que je pense que sinon, on n'aurait peut-être pas ressorti tout ce qui ressort dans le film. Mais oui, c'est vrai que c'était vraiment... Ouais, c'était fort. Vous le viviez vraiment. Oui, on le vivait vraiment. Heureusement, vous n'étiez pas enceinte pour de vrai. Ben non. Ça aurait été encore pire. Ah ben, ça aurait été le drame. Alors, vous avez remporté le prix d'interprétation officiel de Luchon, de la télé, cette année, en 2014, alors que, paraît-il, vous aviez failli refuser le rôle. Racontez-nous. Alors, en fait, j'ai failli refuser le rôle parce que j'avais très peur. Alors, moi, j'ai une angoisse par rapport à la maternité. J'étais persuadée de ne pas pouvoir réussir à endosser un rôle de mère parce que j'ai un rapport à la maternité assez particulier. Et là, en plus, c'était double peine parce que dans le film, j'ai une... Vous aviez déjà une fille et vous êtes enceinte. Et je suis enceinte. Donc là, je me suis dit, mon Dieu, ça va être la cata. Je ne vais jamais réussir à endosser ça. Et en fait, donc voilà, c'était une éditation. J'ai parfumé... Voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu l'angoisse du moment à ce sujet. Et en fait, tout s'est... Enfin, je crois que ça s'est bien passé. Et je pense que... Vous êtes plutôt une maman courageuse dans le film. On va le voir. J'ai l'impression. Écoutez, je ne me lance pas de fleurs. Mais je... Voilà. Non, je suis très contente. Et je... Pour une fois, voilà, parce que c'est rare ce sont les acteurs qui sont... Alors, je ne vais pas dire que je suis contente de moi. Ce n'est pas le mot. Mais en tout cas, je trouve que Nicolas a vraiment fait de l'eau avec ses acteurs, notamment sur mon rôle. Et je suis plutôt assez satisfaite, entre guillemets, du rendu. Et alors là, ça, c'est pris d'interprétation. Côté haute. Sans prétention aucune, encore une fois. Voilà. Mais je... Bravo au travail du réel. Et je pense que c'est important de le dire quand un réel vous fait bien bosser. Voilà, de le dire. Dans la Fiction TV, vous y étiez venue l'année dernière avec La Croisière sur TF1. Pour la Rochelle. Voilà. Qui s'était arrêtée, faute d'audience. Les audiences, c'est très important à la télé. Vous savez qu'il y a une pression, même si en tant que comédien, ça peut vous sembler loin. Mais ça existe. Alors oui. Et en plus, c'était... Enfin, on vit en plus dans une époque... C'est-à-dire que si on prend le métier de comédien, par exemple, à l'époque de mon père, on n'avait pas toute cette partie commerciale et compte-rendu des audiences, tout ça. C'était important, mais pas aussi important que maintenant. Donc c'est vrai que ça nous met une pression. C'est important, évidemment. C'est important surtout pour les chaînes. La Croisière n'a pas fait non plus un score déplorable et lamentable. Mais c'était pas assez pour la chaîne... Pour TF1, oui. Pour TF1, c'était trop. Voilà. Après, il y a des séries qui marchent, qui marchent pas. Là, c'est vrai que ça faisait... On n'avait jamais vu ça, une déprogrammation en plein cours de la série. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Moi, j'étais très contente de faire... Vraiment très contente d'avoir eu cette expérience. J'ai tourné avec un super réalisateur, une super équipe, blablabla. Je vais pas passer de la pommette dans le dos de tout le monde. Mais je tiens à le dire, voilà. Ça a été quand même une super expérience. Vraiment. Alors, vous êtes évidemment la fille de Patrick Devers, tout le monde le sait. Est-ce que c'est un nom qui est difficile à porter quand on est comédienne ? Non. Pas du tout. J'ai eu, évidemment, j'ai eu cette peur au début quand j'ai commencé parce que je me suis dit que les gens pouvaient me prendre pour une arriviste. Voilà. Mais non. Si mon père aurait été un criminel de guerre ou un psychopathe qui est en série, j'aurais peut-être fait profil bas. Mais là, c'est quand même Patrick Devers. Donc, je suis plutôt fière d'être ta fille. Et en plus, je suis une femme. Donc, je pense que je peux apporter quelque chose de différent. Si j'avais été un homme, ça aurait peut-être été plus compliqué pour moi. Mais là, je pense que j'apporte quelque chose de complètement différent. Et en plus, j'ai remarqué que les gens... Alors, on me parle de mon père, on me parlera toujours de mon père. Ça ne me dérange pas. Ça me fait plutôt plaisir. Je ne peux pas en dire grand-chose parce que je ne l'ai pas très bien connu. J'aurais voulu vous en dire plus. Mais ce n'est pas du tout lourd à porter. Je trouve que c'est plutôt assez honorable. Parce qu'on rappelle en fait que comme Alidé, Devers est un pseudo donc vous l'avez choisi. Je l'ai choisi. Ça a été simplement pesé. Vous aviez dit que vous l'aviez choisi notamment pour que ça aille plus vite dans les castings donc vous avez assumé. Complètement, oui, bien sûr. Et ça va plus vite dans les castings ? On m'a reçu plus vite. D'accord. La petite Devers, on va voir ce qu'elle peut faire. Évidemment. Après, je suis à la même enseigne que tout le monde. J'ai été très mauvaise dans des castings. C'est pour ça que je n'ai pas été prise. Enfin, voilà. Et je suis encore toujours. Ce n'est pas parce que je m'appelle Devers que je... Mais c'est vrai que, voilà, déjà, cette première porte des castings a été beaucoup plus facile avec le nombre que vous portez, évidemment. que je porte. Alors, il y a trois ans, vous aviez été nommée également au César pour le meilleur espoir féminin de la vie, pour Mince à l'or, la comédie de Charles de Tchèquem. Votre premier grand rôle au cinéma, ça a été une révélation pour vous, ce rôle au cinéma ? Là où votre père avait brillé, d'ailleurs. Une révélation ? Pour vous-même, évidemment, j'imagine. Ouais, alors c'était un peu particulier parce que comme c'était ma première expérience, je ne l'ai pas vraiment vécu. Ça a été assez étrange. Et d'ailleurs, j'étais très étonnée de cette nomination au César. Oui, une révélation parce que c'est là où je me suis dit que j'étais certainement dans la bonne voie et que je prenais plaisir à faire ce métier. Mais la vraie révélation pour moi, ça va peut-être vous paraître un peu tard ou je ne sais pas. Ça a été sur Ligne de Mire. D'accord. Voilà. Parce que quelque chose de plus profond, de plus fort, bien que Mince à l'or ne soit pas du tout une comédie superficielle. et en plus, j'avais un rôle que je jouais sur plusieurs tableaux donc c'était très enrichissant. Mais pour le coup, je me suis dit « Ah tiens, j'ai peut-être vraiment ma place quand j'ai tourné Ligne de Mire et quand j'ai vu ce qu'un réal pouvait faire de moi, me pousser dans les retranchements et tout ça. » Donc aujourd'hui, la télé offre des rôles plus beaux ou même plus diversifiés qu'au cinéma ? Pas facile le cinéma de trouver les vrais rôles. Alors sincèrement, je vais peut-être me faire des ennemis mais ce que j'ai lu au cinéma dernièrement, ces deux dernières années, j'ai lu beaucoup plus de choses intéressantes à la télé qu'au cinéma. Et même en qualité de scénario, en qualité de tout, je vois des choses qui sont beaucoup plus qualitatives en télé qu'au cinéma. Les fictions télé notamment, si on vous propose un rôle dans une série, j'allais dire un rôle récurrent sur un, deux, trois, quatre ans, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? On m'a beaucoup proposé ça. J'ai refusé parce qu'encore une fois, j'ai la peur de l'enfermement et ça me peine de dire ça parce qu'en France, j'ai l'impression que c'est typiquement français. On n'accepte pas trop quand on enferme beaucoup au niveau de l'image, chose qu'on ne voit pas aux Etats-Unis, par exemple. On va arrêter de se mettre à genoux par rapport aux Américains mais je veux dire, c'est vrai que quand même en France, j'ai l'impression qu'il y a quand même un souci dès qu'on s'enferme un peu. Là-bas, ils passent plus facilement du ciné à la télé. Ils passent tout le temps du ciné à la télé. Ils font des conneries à la télé dans les émissions. Alors qu'ici, c'est très mal vu. Il ne faut pas trop bouger. Pour Mie-Mati ou pour Véronique Jeunesse, par exemple, qui ont fait un rôle pendant 20 ans sur TF1, ça les coupe de tout le reste. Elles ne peuvent plus rien faire. Elles ne peuvent plus rien faire. Elles ne peuvent plus rien faire. Donc, c'est terrible. C'est très stratégique. C'est épuisant parce qu'on est toujours obligé de... Après, ça dépend. Si c'est une bonne série en rôle récurrent, pourquoi pas ? Mais c'est vrai que j'ai refusé quand même énormément de séries ces derniers temps en rôle récurrent parce que je ne voulais pas m'enfermer. Mais en même temps, si je ne me lance pas et si on ne se lance pas et si nous, les comédiens, on a toujours peur de ça, on ne va pas faire avancer les choses. Mais je n'ai pas envie d'être le porte-drapeau de ça. Donc, je laisserai des gens plus pour un jeu le faire à ma place. Mais il faudrait que ça change. Vous ferez le rôle quel que soit le support, en tout cas. Télé ou cinéma, Si c'est de bonne qualité et que le rôle m'intéresse, j'irai. Merci beaucoup, Lola Devers. Merci d'avoir été notre invité. Donc, on vous retrouve ce soir. C'est à 20h45 sur France 2. Ça s'appelle Ligne de Mire. Franchement, un excellent suspense à ne pas rater et un final haletant. Un dénouement. Ne le ratez pas. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci de votre fidélité. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada